Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble une mésange avec un arrière-plan qui soit harmonieux, le tout sans liquide de masquage. Donc je vais vous montrer une façon simple, ça ne veut pas dire facile, ça veut dire que c'est simple, c'est-à-dire que techniquement on essaie de faire au plus simple. Alors une fois qu'on a dessiné sa mésange et qu'on a effacé ou estompé les traits de crayon là où la mésange sera le plus clair, on prend un pinceau, alors c'est du numéro 10 et j'ai humidifié la partie que je vais peindre. Alors il faut prendre le temps de l'humidifier, donc là c'est du temps réel, mais vous voyez que je passe plusieurs fois sur le pinceau humide au même endroit parce que c'est du papier qui est du coton, c'est du 100% coton et il absorbe l'eau, donc c'est très bien. Mais ce que je veux dire c'est que si vous ne mettez pas assez d'eau, le pinceau ne sera pas assez humidifié en fait. Alors il ne faut pas mouiller parce qu'on ne veut pas que la peinture court partout, il faut humidifier, c'est-à-dire que c'est humidifié mais il n'y a pas d'eau à la surface. Ensuite j'ai pris donc de la terre de sienne naturelle et je la passe donc de façon à ne pas avoir la même densité de peinture partout, si vous regardez les endroits où c'est un peu plus, il y a plus de pigments qu'à côté, de manière à éviter d'avoir quelque chose de trop plat et de commencer à préparer la peinture en 3D. Voilà, alors au niveau éclairage c'est un peu plus foncé que d'habitude parce que je n'ai pas mis les lampes en fait, comme il y avait du soleil, j'aurais peut-être dû mais je ne les ai pas mises. Donc voilà, on est tranquillement en train de mettre, donc il ne faut pas s'affoler parce que là ça paraît super jaune. L'aquarelle en séchant elle perd de son intensité, donc voilà, après peut-être faire un essai sur une feuille avant de peindre votre mésange pour voir par rapport à votre marque de peinture la densité que vous devez mettre pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Donc là c'est pareil, au niveau des couleurs, moi c'est du Winsor & Newton, sauf le noir qui est du sennelier. Donc là je prends du rose permanent et j'ajoute, je mélange sur le papier, j'ajoute par endroit un petit peu, de manière à ce qu'on ait un orange, alors c'est plutôt une couleur pêche plutôt qu'un orange, où voilà, on essaie de viser la couleur un peu pêche. Donc ce que j'ai en train de dire c'est qu'au niveau des couleurs, ça dépend, le rendu des couleurs dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de la marque de peinture, c'est-à-dire quand je vous donne les peintures que j'utilise et je précise la marque, alors je précise la marque, j'ai pas d'action chez Winsor & Newton, j'aimerais bien mais non. Et en fait, c'est pour que ça soit, vous voyez la correspondance des couleurs, c'est-à-dire que si vous prenez les mêmes couleurs dans une autre marque, vous n'obtiendrez pas forcément la même luminosité et des fois pas tout à fait la même teinte. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est du gris, j'ai pris donc du bleu d'outre-mer français avec la terre de sienne brûlée et je mélange jusqu'à obtenir un gris bleu, enfin moi je veux un gris bleu, donc je vais mettre un petit peu plus de bleu, alors évidemment il faut mettre de l'eau, et je vous conseille de prendre une feuille de brouillon à côté pour tester au niveau de votre gris deux choses. La première, est-ce que c'est la bonne nuance de gris, c'est-à-dire que moi je veux un gris bleu, bon après vous pouvez vouloir un gris qui soit plus gris, enfin plus équilibré, donc moins bleu ou peut-être plus terre de sienne, et ça c'est la première chose, et la deuxième, il faut tester l'intensité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ajouter de l'eau ou pas, parce qu'une fois que c'est sur le papier, c'est un peu embêtant de rectifier, donc je vous conseille de tester sur le papier avant de mettre sur votre aquarelle votre gris. Voilà, et donc pour en revenir aux marques de peinture, par exemple, moi j'ai pris là le noir ébène de Saint-Neulier, parce que je préfère le rendu de ce noir Saint-Neulier, plutôt que le rendu d'une couleur identique chez Windsor. Il y a des moments comme ça, je précise toujours les marques de peinture, parce que vous pouvez avoir des couleurs qui ont exactement le même nom, sauf qu'elles ne sont pas fabriquées tout à fait de la même façon, et qui ont un rendu qui n'est pas identique, qui est peut-être moins lumineux, ou des fois, bon voilà. Donc c'est pour ça que je précise la marque. Autre chose au niveau des couleurs, donc là par contre, autant j'ai humidifié tout à l'heure, là je peins sur papier sec. Autre chose au niveau des couleurs, si vous n'avez pas les couleurs que j'utilise, c'est pas très grave, il faut, vous prenez les couleurs que vous avez, les couleurs qui vous plaisent, et qui sont le plus approchant par rapport à votre objectif. Alors cette aquarelle-là, il est possible de la faire avec juste les trois couleurs, enfin quatre en fait, le bleu, la terre de sienne naturelle, la terre de sienne brûlée, on pourrait même se passer un petit peu du rose, parce qu'on pourrait mélanger la terre de sienne brûlée à la terre de sienne naturelle, pour faire le plumage de l'oiseau. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez moins d'eau, et que vous mettez du bleu d'outre-mer très peu dilué, de la terre de sienne brûlée, peu diluée, vous allez avoir quelque chose qui va être très très proche du noir. J'ai fait simple, et je suis allée chercher du noir. Voilà, alors ceci dit, moi le noir je n'utilise jamais pur, parce que je trouve que c'est une couleur qui est hyper terne, même si celui de Sennelier est un très beau noir. Alors, il n'empêche que je ne l'utilise jamais tout seul. Alors là, dans mon gris, j'ai mis, tant qu'il était humide, j'ai mis quelques petits coups de terre de sienne naturelle. Alors au niveau des ailes, c'est blanc, si on voit la maison en plein soleil, etc. Sauf que là, elle a un côté un peu à l'ombre, c'est le côté gauche. Du coup, il y a des plumes qui apparaissent, enfin qui sont blanches, mais qui sont en fait gris pâles, qui apparaissent gris pâles ou bleutées. Donc c'est ce que je suis en train de faire là, donc c'est la même couleur que j'ai dilue, et que je ne passe pas partout, parce que forcément c'est un plumage, et c'est un petit être vivant, donc il y a des différences de nuances. Donc après, vous voulez passer, je vous ai mis la photo de référence sur le site, parce qu'elle n'est pas libre de droit. Alors il faut suivre, si vraiment vous voulez faire quelque chose de très très précis, il faut suivre la photo à la lettre. Moi je le fais, je m'en inspire, mais je ne suis pas à la lettre. Après c'est une question de bon sens, quand vous êtes en train de peindre, vous ajustez un peu aussi votre lumière. Alors là en fait, vous avez vu, j'ai humidifié et j'ai mis du gris très très clair, parce que c'est la partie blanche du plumage, et par contre je suis en train de foncer, de remettre la même couche en fait, de couleur, donc du gris un peu plus, un deuxième passage de gris plus foncé, là où j'avais peint tout à l'heure, et auquel je mélange un petit peu de couleur orangée, par endroit, ou de terre de sienne, de manière à donner des nuances. Alors au niveau de la tête, je la peins sur papier sec, et j'ai pris le fameux noir d'ébène, que je mélange avec du bleu d'outre-mer. La couleur pure, elle est dans le premier rond en haut, la première pastille en haut, et la couleur mélangée que j'utilise, c'est le troisième, c'est juste après le vert, que je n'ai pas utilisé là, mais bon, qui était sur la palette, et donc c'est du bleu d'outre-mer mélangé avec du noir, d'ailleurs ça se voit qu'il y a du bleu, de manière à avoir des reflets bleutés. Donc là, c'est toujours mon pinceau numéro 10, et donc je suis en train de peindre, il faut y aller avec précaution, donc la tête, en évitant l'œil, alors si c'est trop difficile pour vous, si ça vous angoisse, il ne faut pas, donc mettez du liquide de masquage. Moi, je n'en ai pas mis du tout, au niveau, entre autres, de l'œil, mais si c'est quelque chose qui vous, voilà, si vous avez peur de faire une bêtise, mettez du liquide de masquage. De la même façon, au niveau des plumes, si vous, voilà, si vous, ça vous inquiète, mettez du liquide de masquage, j'avais proposé, il y a un an à peu près, une aquarelle avec une mésange, alors qu'elle était plus bleutée que ça, ce n'était pas tout à fait la même, avec du liquide de masquage, voilà, si vous, qui est plus simple forcément, enfin, qui est plus facile, pour le coup, à faire que celle-là. Celle-là, en fait, elle est, c'est, il faut arriver à gérer, en fait, enfin, à maîtriser son petit coup de pinceau pour éviter de mettre trop de blanc après. Voilà, de rectifier. Donc là, c'est pareil, je refais un troisième passage. Alors, j'aurais pu me faire un passage plus foncé, dès le début, ok. Pourquoi est-ce que je fais plusieurs passages ? La première, c'est que ça permet de doser, ça, la force de la couleur, voilà. Et la deuxième, et qui est surtout la plus importante, c'est que comme il y a plusieurs couches dessus, et que je ne peins pas de façon uniforme, si vous regardez, il y a des, ça donne de la profondeur, puisque vous avez plusieurs niveaux, en fait, de gris foncé, voilà, qui se superposent. Donc, au niveau de, de la partie qui est de la gorge, c'est, vous faites des petits zigzags, avec la pointe du pinceau, tac, 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 et ensuite, vous peignez, entre les deux, en noir foncé, voilà. Donc là, par contre, j'y suis allée, si vous regardez la peinture, elle est directement, alors c'est toujours mon noir et bleu, mais j'y suis allée, avec très peu d'eau, de manière à ne pas y revenir, parce que là, par contre, il n'y a pas tellement de doute à avoir, c'est forcément noir foncé. Et donc, avec le pinceau numéro 4, j'ai dessiné quelques petites plumes, quelques petits poils, peut-être, petites plumes, peut-être, du duvet, qui font un peu que ce petit oiseau, il est un peu décoiffé. Alors, le bec, c'est la même chose, sauf que j'ai évité de peindre la partie la plus claire, et j'ai juste, en fait, passé un pinceau avec du gris très, très clair, de manière à donner le reflet. Alors, pour l'arrière-plan, donc là, qui est donc en, cette partie-là, elle est en temps réel, j'ai mouillé au pinceau. Alors, par contre, il faut plus mouiller qu'humidifier, c'est-à-dire qu'en fait, on voit d'ailleurs, que la peinture, dès que je la pose, elle a tendance à bouger. Donc, j'y ajoute par petites touches, en fait, mes couleurs, donc le jaune, c'est la terre de sienne naturelle, et le rose. Alors, au passage, là, j'ai mis, parce que, voilà, quand j'ai commencé, je n'avais pas forcément une idée, au niveau de l'arrière-plan, j'avais encore quelques doutes. Donc, j'ai mis que du rose et du jaune, et c'est une erreur, enfin, c'est une erreur, je trouve que ça fait plus joli, par rapport à ce que j'ai fait après, si vous le faites comme moi, il faut ajouter du bleu, là, maintenant. Voilà. J'en ai mis, mais pas assez, donc du coup, j'ai été obligée de retoucher à la fin, de rajouter une fois que c'était fait, c'est plus facile si on le fait du premier coup. Et donc là, vous inclinez, parce que vous voyez bien que ça, alors, ça ne ruisselle pas, mais on voit quand même qu'il y a de l'eau, et donc, il faut l'incliner du côté inverse, vous voulez que le, enfin, par rapport à l'oiseau. Alors, ça m'est arrivé à un moment donné de l'incliner un tout petit peu vers l'oiseau, quand je veux que la peinture se mélange un petit peu vers le haut, mais il faut faire attention, parce que si vous inclinez trop et que vous ne surveillez pas, à un moment donné, l'eau, elle va passer, enfin, l'eau colorée, parce que l'eau toute seule, ce serait moins, mais elle va passer, elle va aller sur l'oiseau. Donc, il faut, il faut gérer son, l'inclinaison de son papier, de manière à ce qu'on puisse ajouter de la peinture, alors, qui est liquide, oui, mais pas à sa ruisselle, pas non plus, mais on voit bien quand même que ça forme des gouttes, de manière à pouvoir faire son fond tranquillement. Donc là, vous voyez bien que j'incline par moments un tout petit peu vers, voilà, là, j'incline vers l'oiseau, mais je fais attention, parce que, ce que je veux, c'est que le sens, au niveau de la peinture, que ça ne connaît pas un sens qui ruisselle toujours dans le même sens, donc je veux que ça se mélange un petit peu, mais évidemment, je ne veux pas que ça aille vers l'oiseau, parce que je ne veux pas que ça aille me bouger, ce que j'ai fait sur l'oiseau, et surtout, je ne veux pas aller, la partie dangereuse, c'est la partie qui est foncée, voilà, donc après, une fois que c'est sec, donc j'ai fait, c'est la même chose, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas montré, au niveau, donc, de sous l'oiseau, la partie gauche de l'arrière-plan, c'est du bleu et du rose, en fait, puisqu'il est supposé être dans son arbre, et donc, j'ai fait du bleu et du rose, et ce qui, c'est pour ça que le troisième tiers, en fait, de l'arrière-plan, je l'ai fait bien après, j'avais fait une oiseau quand je l'ai fait, et en fait, c'est là que je me suis aperçue que, pour faire la jonction, il fallait faire dans le troisième tiers, du bleu, un petit peu de bleu et rose, comme j'ai fait en bas, mais qu'il fallait que j'ajoute de l'orange, enfin, donc, cette couleur pêche, au niveau de là où c'était le plus sombre, et du coup, j'ai rééquilibré ce que je viens de vous montrer en temps réel, parce qu'il n'y avait pas assez de bleu, c'est pour ça que je vous dis que, c'est la première partie de l'arrière-plan, si vous voulez faire comme moi, il faut y mettre du bleu, alors ensuite, au niveau des plumes, on fait un trait, donc là, je travaille avec deux pinceaux, le pinceau numéro 4, et le pinceau, alors c'est du 0,0, voilà, et, donc, vous mettez un trait de peinture, et ensuite, vous le diffusez avec le numéro 4, évidemment, essoré, de manière à donner ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on suggère un trait très très fin, et on le diffuse de manière à donner l'impression du duvet. Ensuite, avec le pinceau numéro 4, donc là, essayer de prendre la peinture un peu plus foncée, parce que c'est l'intérêt d'y revenir, donc c'est toujours mon bleu et mon noir, il faut suggérer, il faut suggérer les plumes, on commence à attaquer la queue, et on laisse, en fait, alors, moi, je me suis inspirée plus ou moins de la photo, par contre, ce qui est important, c'est que chaque fois que vous faites une plume, c'est de laisser un tout petit liseré blanc, c'est-à-dire que vous ne peignez pas en fait, donc c'est pour ça que je dis, il faut maîtriser son pinceau, voilà, et ses coups de pinceau, mais c'est pas très compliqué à faire, voilà, par contre, il ne faut pas y aller avec de la peinture trop liquide, il ne faut pas y aller avec un pinceau qui coule l'eau, évidemment, quand vous, voilà, quand c'est trop blanc, parce que, pour que ça fasse plus joli, une fois que je rince mon pinceau, je l'essors, et j'y repasse un trait, ce qui fait que ça vous diffuse partiellement, la peinture, et ça vous donne, ça vous donne cet effet-là, qui donne un effet duvet ou plume, voilà, donc, ça c'est pour la queue, alors je vais vous montrer comment, je vais vous montrer comment, voilà, j'ai fait les, là, et puis ensuite, vraiment la longue queue, comme c'est la même chose, donc, on part en faisant, donc, moi j'ai fini, la pointe des plumes après, parce que, sur le moment, voilà, je vais à incurver comme il faut, alors, c'est pas des traits continus, tout le temps, et des fois, vous voyez, je fais un petit coup de pinceau, mais qui est pas, qui se perd dans le blanc, où il y a des moments, où je commence épais, et je finis très fin, parce que quand on regarde la photo, c'est quelque chose comme ça, donc, il faut, il faut faire attention, parce que forcément, si vous plantez là-dedans, c'est de la peinture qui est hyper foncée, donc, il vaut mieux y aller lentement, et éviter de faire des traits, qui soient bien réguliers, bien à la même largeur, tout au long de la plume, parce que c'est pas tout à fait ça, en fait, voilà, il y en a très très peu, qui vont jusqu'au bout, comme ça, au niveau de l'oeil, je l'ai fait au pinceau, donc, j'avais passé du gris clair, tout à l'heure, quand j'ai fait, quand j'ai fait la tête, que j'ai laissé sécher, je le fais, donc, avec toujours, au pinceau numéro 4, avec les mêmes couleurs, le noir et bleu, et je laisse le reflet, sans le peindre, voilà, vous pouvez aussi utiliser un feutre, si c'est plus facile pour vous, et ensuite, il faut rééquilibrer, au niveau des plumes, sur le bas de l'oeil, puisque c'est un tout petit peu, trop important, voilà, cette vidéo est quasiment terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à poster des commentaires, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui le font, parce que c'est important pour Youtube, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir, merci de partager, et de liker, si vous avez aimé, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501